Chapitre 2 Gojo face à Sukuna Gojo assurant que ça va aller car il est le plus fort Et quelle humiliation qui suit Mais le roi des fléaux n'était même pas à 10% de sa véritable force Chapitre 3 Sukuna met en garde Gojo Assurant que lorsqu'il aura le contrôle de son corps Gojo sera la première personne qu'il tuera L'exorciste assurant que c'est un honneur d'être son ennemi Puis la question fatidique Lequel des deux est le plus fort ? Hum je ne sais pas trop Passant à Sukuna qui a récupéré toute sa puissance Ce serait un peu dur Peut-être bien que je perdrai Mais non je gagnerai Il est temps de le prouver Nous y voilà enfin Le plus grand duel des dernières années Le 1v1 le plus hype des mangas New Gen On nous le tisse depuis le départ Et on va enfin pouvoir y goûter L'exorciste le plus puissant d'aujourd'hui Face à l'exorciste le plus puissant de l'histoire Le bien face au mal Le blanc face au noir La lumière face aux ténèbres Alors si on dit que l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité Et que seule la lumière le peut La haine ne peut pas chasser la haine Et seul l'amour peut le faire Alors va-t-on enfin avoir la conclusion à cette fameuse phrase Celui qui apprendra l'amour à Sukuna et... Et es Gojo Qui sera le challenger ? Qui sera le favori ? Une chose est sûre Nous nous apprêtons à assister à un combat mort entre deux anomalies Les deux êtres les plus puissants de l'histoire tout simplement Non plus un choc des titans Mais de divinités Bouddha face au diable Installez-vous Lâchez votre meilleur like et abonnement Pour me soutenir si mon contenu vous plaît Et que le combat commence 9 points Lumière polarisée Corbeau échange au mieux Voilà Gojo utilisant ses deux mains et ses incantations Augmentant la puissance de son violet à 200% Surprenant Sukuna qui aura à peine le temps de se mettre en garde Et réduisant à néance son environnement Voilà l'entrée en scène du plus grand des exorcistes Annihilant Sukuna Ou pas Gojo assura qu'il faut mettre les choses au clair Le challenger ici c'est Sukuna et personne d'autre Ce dernier réplicant qui n'est qu'un poisson sur une planche à découper Il reste du menu frottin Les deux combattants se mettent en garde Et s'apprêtant à nous offrir le plus beau des combats Et c'est parti Showtime L'horora les enveloppe Et il s'échange alors plusieurs coups au corps à corps Gojo esquivant toujours d'un air hautain Repoussant Sukuna et pas qu'un peu Sur plusieurs mètres Et hors de question de se laisser aller Il enchaîne le roi des fléaux Ne laissant aucun répit Un spectacle qui littéralement nous laisse sans dessus dessous Gojo utilisant parfaitement son environnement Et Sukuna est beaucoup trop rapide pour se laisser avoir aussi facilement Et voilà sa première attaque Dissection Poupant en deux le bâtiment derrière Gojo Avant de venir enchaîner au contact La tendance semble s'être inversée Et c'est Sukuna qui prend l'avantage Sans transition Brisant entièrement des immeubles à la ronde Et regardez-moi cette planche Les deux giga-chats s'extirpent de la fumée Sourire aux lèvres Prouvant qu'ils prennent leurs pieds Ils peuvent enfin se déchaîner Face à un adversaire à leur hauteur Les choses accélèrent Sûrement les deux extensions du territoire les plus puissantes du verse Et les voilà Les utilisant Forçant un équilibre parfait Et si l'un des deux subit d'immenses dégâts Provoquant l'effondrement de son territoire Alors le sort de l'autre frappera immédiatement A l'intérieur de la barrière Ils sont donc à égalité Jusqu'à ce que la portée de celle de Sukuna Écrase l'infini de Gojo Venant lui à céder une effroyable blessure Puis une pluie de coupures Forçant le plus puissant des exorcistes A utiliser son sort d'inversion en continu Et là le flot À l'état pur Gojo en sang Chassant Sukuna Arrivant même à acculer le roi des fléaux Malgré l'utilisation de son sort d'inversion à plein régime Puis il utilisera un territoire simple Afin de gagner du temps Et décidément la situation semble lui échapper Morflant plus qu'autre chose Mettant le doute à tout le monde Gojo Satoru va-t-il perdre ? Mais s'il vous plait Commencez à respecter le GOAT Il va cette fois-ci utiliser son sort d'inversion Pour régénérer son énergie occulte Attenuant une vitesse folle S'agrippant à Sukuna Et utilisant rouge à bout portant Afin d'entre autres briser l'autel du roi des fléaux Puis rebelote Sukuna augmente à nouveau la portée de son hôtel démoniaque Gojo étendant son territoire une fois de plus également Rebobinant alors la cassette voulez-vous Une pluie de coups des deux côtés Mais encore une fois Personne ne prend le dessus Pire encore Sukuna arrive à prolonger son territoire toujours plus Mais Gojo reste concentré Il continue de se donner à fond au contact de Sukuna Avant de remarquer que ce dernier a annulé son effet imparable Ayant élargi son champ d'action et la puissance de son serment Et une fois de plus le territoire de Gojo s'effondre Voilà à quel point il maîtrise l'énergie occulte Le roi des fléaux capable de changer les conditions de son territoire comme il le souhaite Et décidément Gojo continue de s'entêter Et utilise à nouveau son extension de territoire Mais cette fois-ci elle est minuscule Avant qu'elle ne se brise totalement L'autel du roi des fléaux s'effondre Et Sukuna en ressort en sang Sukuna a détruit le territoire de Gojo de l'extérieur Et Gojo a blessé Sukuna Au point qu'il ne peut plus maintenir son territoire Et encore une fois Le combat reprend de plus belles Quasiment imperceptibles à l'œil nu Deux monstres Deux chasseurs Aucune proie Un ego démesuré Puis tandis que Gojo se questionnait sur pourquoi Sukuna n'utilise pas l'essor de Megumi Une roue apparaît Et là accrochez-vous Car le combat risque bien de passer dans une autre dimension Mais avance à une nouvelle extension du territoire Pendant les 3 minutes nécessaires à Sukuna pour détruire le territoire de Gojo de l'extérieur Gojo doit endommager Sukuna au point qu'il ne puisse plus maintenir son territoire Et si Gojo aspire Sukuna dans sa sphère d'infini que quelques secondes Il sera neutralisé S'il est capable de détruire l'hôtel démoniaque en 3 minutes Alors Gojo gagnera Et encore et toujours des extensions qui se brisent Des os qui se brisent Des points qui s'entrechoquent Mais Gojo semble prédominer ce petit jeu d'extension de territoire La preuve ici Sondis que Sukuna était trop occupé à soigner son corps En moins de 0,01 seconde La sphère de l'espace infini de Gojo l'a touché Sukuna se retrouve alors paralysé Gojo en profitant pour lui écraser le cœur Mais ce n'est pas suffisant Il veut plus Il veut ses poumons Sans foi À moi les trésors sacrés Par l'épée de Yatsuka J'invoque ma cora Le général céleste impie La créature venant briser la sphère de l'infini de Gojo S'ayant adapté à une vitesse éclair La carte ultime de Sukuna Le joyau de la couronne du clan Zenin Mahoraga Gojo comprenant En réalité celui qui a subi les dégâts pour utiliser l'adaptation N'est autre que l'âme de Megumi Sukuna ayant utilisé ses deux jokers à la fois Les deux combattants se taquinent alors Avant que Gojo ne fasse du Gojo Assurant qu'il peut le refaire une seconde fois Tentant d'activer son extension de territoire Avant de cracher du sang Finalement même lui a des limites Ton sort est gravé dans ton cerveau Tu as utilisé de l'énergie occulte pour endommager ton propre cerveau Puis tu as utilisé un sort d'inversion pour recharger ton sort Gojo l'ayant déjà fait 4 fois Il devait être à l'article de la mort Et Sukuna l'avait très bien cerné Ce dernier assurant qu'il ne peut plus utiliser son extension Qu'il est à sa merci C'est un adieu Tu es né à une époque sans moi Et tu as été salué comme le plus fort Et tu t'es avéré douloureusement ordinaire Désolé de vous sortir du combat mais le culot quoi Sans le corps de Megumi Je me demande ce que tu aurais pu faire face au Goat Mais soit Sukuna utilise alors son extension à son tour Essuyant un échec critique également L'extension de Gojo a suffisamment endommagé son cerveau Alors qu'elle n'a duré que 6 secondes Le répondant de Gojo alors Ouais j'ai clairement pris parti dans ce combat Gojo lui en voyant une méchante droite bien placée Pour l'avoir pris de haut Lui qui est le plus grand de tous Et là les amis Mais là Observez seulement A quel point il est le plus fort A quel point il surclasse le roi des fléaux Gojo s'en donnant à coeur joie Pour une fois qu'il peut libérer toute sa puissance Il ne compte pas se retenir Faisant de Sukuna sa serpillère Et même lorsqu'il pensait l'avoir Tout était vain Sukuna utilisant la roue de Makora Pour s'adapter aux techniques de l'infini de Gojo Et ce dernier reste concentré Et analyse son fonctionnement Il lui faut 4 tours au total Il en reste 3 Pour que Makora s'adapte totalement à son infini Le monstre assurant qu'il le battra à mort Avant que cela n'atteigne les 3 tours Une véritable course poursuite s'ensuit Et voilà le second tour Et Gojo garde son sourire confiant Acculant toujours plus le roi des fléaux Mais voilà Il tient bien Et le troisième tour a eu lieu Plus qu'un Gojo n'utilisait que le sort bleu Afin d'habituer Sukuna à ce dernier Pour ensuite utiliser rouge et le surprendre Et mieux vaut ne pas le sous-estimer Arrivant plus ou moins à encaisser l'attaque Du moins c'est ce qu'il pensait Car le rouge n'avait pas encore explosé Et la voilà Par derrière Propulsant Sukuna vers Gojo Qui en profitera pour l'empaler Violemment d'un rayon noir Et tandis que la roue tombe au sol Le trésor surgit Repoussant Gojo Puis un vilain flash La pensée que Gojo puisse perdre apparaît Puis rappelant un jour funeste de sa vie Elle était accompagnée par un autre sentiment La satisfaction La solitude qui accompagne la force absolue Et aujourd'hui il n'est plus seul au sommet Et voilà que Sukuna utilise pleinement Les pouvoirs de Megumi face à Gojo Sukuna se concentre sur la défense de Makora Qui elle s'est adaptée à son infini Pire encore Le roi des fléaux utilise même des techniques inédites Comme celle du sang de Chozo La fourberie de Sukuna porte ses fruits Et Gojo fait désormais face à un 2 contre 1 Ou pas Sans aucun scrupule Sukuna fusionne plusieurs autres invocations de Megumi Et ce sera plutôt un 3 contre 1 Et même dans cette situation Gojo tente de contre-attaquer Et semble plutôt maîtriser la situation Et compte utiliser sa botte secrète pour s'en extirper Et Shotaime à nouveau Qui n'est pas le plus fort pour rien Et arrive à faire face à ses multiples adversaires Les blessants même Jeudi Il est à la limite de les exterminer Et Sukuna lui souhaite seulement s'assurer Qu'il n'a pas d'ouverture pour utiliser son sort violet Plus encore Makora s'active Et en une fraction de seconde Le bras gauche de Gojo s'envole Et voilà que Sukuna s'emmène Gojo tente en tant bien que mal d'absorber l'assaut Mais la meilleure des défenses reste l'attaque Et le voilà Utisant Bleu à sa puissance maximale Venant repousser tous les alentours Et explosant les monstres Il ressent alors l'euphorie Celle d'être dos au mur Celle d'effleurer la mort à chaque seconde Pire encore Pour la première fois en mille ans Le roi des fléaux Ryomen Sukuna Éprouve une tension maximale La plus folle de toute sa vie Plus aucun sourire En latin Le climax Peut-être même la fin du terrible duel Gojo dominant Supplantant Écrasant ses adversaires Il était le plus grand de tous Il était le plus fort La voici L'attaque la plus puissante de Satoru Gojo L'équation imaginaire violée Produisant une masse imaginaire Il se fraye alors un chemin Entre le bleu et le rouge Le bleu choisit sa cible N'affectant pas le Makora adapté Ce qui fait que son adaptation Se retourne contre lui Gojo venant repousser Sukuna et Maora Avant de citer son incantation Neuf cordes Lumière polarisée Corpo et Shomyo Les cas entre la Vec et le sang Équation imaginaire Violée Une véritable bombe nucléaire Il viendra raser absolument tout le champ de bataille Dans Makora Sukuna Gojo se serait fait sauter lui-même Et on peut définitivement le dire Dans cet état Gojo a gagné Gojo est définitivement le plus fort Geto et Gojo se retrouvent Puis une phrase Qui nous laisse perplexes Gojo assurant qu'il pensait Que lorsque l'on meurt On est seul Alors que fait-il ici Geto le questionnant plutôt Sur la force du roi des fléaux Gojo assurant qu'il est monstrueux Et qu'il n'était sûrement pas à fond Gojo serait alors mort Il rajoute qu'il ne pense pas Qu'il aurait pu gagner Même sans les dix ombres de Megumi Mais je me sens désolé pour lui Le sentiment d'isolement Ne m'est pas étranger Il y a toujours eu un fossé Entre moi et les autres J'ai tout fait pour essayer de l'atteindre De lui faire comprendre J'ai tout donné Mais c'était pas assez La solitude qui accompagne Une force sans égal Celui qui apprendra l'amour Et Il est mort Il n'est pas le plus fort Il a perdu Satoru Gojo a perdu Satoru Gojo est mort Sukuna aura parfaitement maîtrisé La technique d'adaptation de Makora La première pour contrer l'infini de Gojo La seconde pour tailler l'air Et sa cible n'était pas seulement Gojo Mais l'espace Le monde entier L'existence elle-même Elle visait absolument tout Une technique presque impossible A mettre en oeuvre Et le roi des fléaux aura réussi l'impossible Il aura tué Satoru Gojo Et ainsi il est le plus fort Et Yomen Sukuna est plus fort que Satoru Gojo Sukuna a battu Gojo Il a gagné La solitude qui accompagne une force sans égal Celui qui apprendra l'amour est Mais que signifie être le plus fort ? Pour Sukuna être le plus fort veut dire pouvoir faire ce que l'on souhaite sans impunité Il est une calamité en constante croissance Et aucune limite au plafond de verre semble pouvoir le stopper Et Gojo l'a très bien compris Il aura tenté également de briser ses chaînes Ses mêmes chaînes qu'il ne pensait ne pas avoir Et il aura réussi Mais c'est sans lui aussi d'évoluer Et de tester ses techniques face au roi des fléaux en toute satisfaction Car c'était sa vision Celle de vivre sans regret Car on meurt seul après tout Ce désir égoïste de se mesurer au plus fort Et de ne se soucier de rien d'autre Alors voilà mes questions Gojo aurait-il pu battre Sukuna sans que ce dernier n'ait le corps de Megumi ? Sukuna aurait trouvé le moyen de couper le monde et l'espace sans l'adaptation de Makora Ces questions n'ont plus de sens désormais La conclusion du combat nous mène alors à ce point Était-il le plus fort car il était Gojo Satoru ? Ou était-il Gojo Satoru car il était le plus fort ? Gojo est mort contre quelqu'un de plus fort que lui Il n'est donc pas mort comme le plus fort Mais comme Gojo Satoru Mettant un terme à sa quête d'identité A ce conflit intérieur Mais je reviendrai plus en profondeur dans le développement du personnage Pour une autre story sur lui Pour sûrement la plus grande de la chaîne de Jujutsu Kaisen Pour mon personnage préféré Si tu souhaites la voir n'hésite pas à me le dire en commentaire Il y a aussi plusieurs théories qui teaseraient un possible retour de Gojo dans le futur Dis-moi si ça t'intéresse que je t'en parle dans une vidéo Voilà j'espère que la vidéo vous a plu J'ai kiffé parler du combat le plus hype de notre génération Et je l'ai trouvé parfait Gojo l'aura dominé durant la majeure partie Et l'expérience de Sukuna l'aura emporté J'étais clairement en team Gojo Et mes remèdes de sa mort m'a pris plusieurs semaines Dis-moi en commentaire qu'il était dans quel team L'écriture et le montage m'a pris pas mal de temps Donc n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir Tous mes réseaux sont en description Dont Twitch où je live souvent On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Sur ce Peace out Merci d'avoir regardé cette vidéo !